Le procureur a requis des peines de réclusion allant de 30 à 50 ans pour les accuser. La journée a commencé par la présentation des rapports psychiatriques des victimes et des pièces à conviction, y compris l'arme du colonel et les téléphones des victimes, à partir desquelles des messages ont été extraits. La famille de la victime a présenté sa demande via l'avocat de la partie civile, posant deux questions cruciales. Qui a tué le colonel Madjoulba, et qu'a-t-il fait pour mériter une telle fin ? Selon l'avocat, il ressort des débats que l'assassinat du colonel était le résultat d'un réseau bien organisé visant à éliminer un obstacle sur leur chemin. La famille ne recherche pas de compensation financière, mais plutôt que la mort du colonel serve de leçon à la nation. Il demande un franc symbolique et la restitution des biens du défunt. Le représentant de l'État a estimé les préjudices à 10 milliards de francs CFA, considérant l'impact de l'assassinat sur la stabilité du pays. Le procureur de la République a conclu en identifiant le chauffeur du colonel, le caporal-chef Songin, comme la pièce maîtresse de l'assassinat. Il a souligné que Songin avait délibérément laissé ses téléphones à la maison le jour du crime et que ses déclarations à la barre étaient truffées de mensonges. Le procureur a également accusé la soldate Akuna d'avoir fourni les moyens aux malfaiteurs pour leur forfaiture. Le lieutenant-colonel Ali et le général Kadanga ont été accusés d'être impliqués dans la rédaction de tracts visant à déstabiliser le pays. Le procureur a requis des peines de réclusion allant de 30 à 50 ans pour les accuser, en fonction de leur degré d'implication dans l'assassinat. Le procureur de la République demande une peine de 50 ans de réclusion pour le général Félix Kadanga et le chauffeur Songin, 40 ans pour le colonel Ali Kodjo, 30 ans pour Atec Péla Secrétaire et 3 ans pour Akbunku. Le procès est renvoyé à demain pour les plaidoiries des avocats de la défense avant le délibéré final. Des aménagements de cellules ont été signalés dans les prisons civiles de Lomé et Cara, laissant planer des incertitudes sur le lieu de détention des accusés une fois le verdict prononcé.